Bonjour M. Sarr, Ndongo Sarr. Bonjour. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que nous recevons ce matin le secrétaire général adjoint du QSEMS. M. Sarr, le taux officiel du baccalauréat est attendu, mais les tendances sont déjà appréciables. Est-ce que ces résultats étaient prévisibles? Écoutez, à l'évidence, ils sont nombreux à être surpris. Pour une raison bien simple, c'est que les années dernières, les taux de réussite étaient relativement... Je rappelle qu'en 2017, on a eu 37,7%. En 2018, ça a légèrement évolué, on a obtenu 35,9%. Avant qu'en 2019, on ait 37,5%. Je crois que ce qu'il y a lieu de noter, c'est que pour les observateurs avertis, on avait une sorte de tendance à la hausse, quoique cette hausse soit légère. Maintenant, cette année, il y a un ensemble de raisons qui, à notre sens, pouvaient expliquer en fait de tels résultats. Comme? Je donne un exemple très simple. Avec cette situation particulière que nous vivons, vous voyez que nous avons été obligés, pour respecter les mesures barrières, mais d'éclater les classes en corte. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec des classes d'environ 20 élèves. Et vous conviendrez avec moi que quand on a 20 élèves, l'encadrement se fait dans de meilleures conditions, tout comme l'évaluation au quotidien. On a le temps de procéder à ce qu'on appelle un suivi personnalisé des élèves. Puisque toute la communauté d'enseignants était mobilisée à cette fin. Il y a également une autre raison, c'est que même quand nous avons observé le confinement, quelque part, cela a contraint les élèves à se concentrer sur leurs études. Habituellement, un ensemble d'autres activités qui pouvaient polariser leur attention, c'est des activités auxquelles ils ne pouvaient plus se livrer. Et la continuité pédagogique également a été assurée, tant bien que mal par le biais de cours distancés au niveau de la télévision, mais également de cours qui étaient disponibles sur Internet, sur des réseaux WhatsApp, etc. Une autre raison, c'est que généralement, en situation de difficulté également, il y a un sursaut. Je crois que tout cela considéré, en tout cas, peut faire en sorte que l'on ne soit pas surpris. D'autant plus que les collègues, les enseignants d'une manière générale, à qui je rends un hommage, après l'avoir rendu aux élèves qui ont réussi, mais ils ont déployé un trésor d'imagination, donc pour encadrer leurs élèves. Je ne dirais même pas leurs élèves, pour encadrer leurs enfants. Et je crois que c'est cela qui, en tout cas, nous vaut ces résultats-là dont il faut se féliciter, et pour lesquels il faut féliciter toute la communauté éducative, au premier rang desquels les enseignants. Si je vous entends bien, toutes les conditions étaient réunies pour un bon enseignement de qualité, ce qui a été toujours voulu au Sénégal. Vous savez, moi je crois que nous devons tirer des leçons de ce qui s'est passé. D'accord. Et bien avant cette année, nous, nous l'avons toujours dit, en considérant tout simplement ce qui s'est passé dans un certain nombre d'établissements, comme le lycée Tierno-Cédu-Noroutal, le lycée d'excellence de Durbel, et d'autres établissements. Nous avons toujours dit que dans ces établissements, vous voyez très souvent que l'entrée est très sélective. D'accord. Une fois que des élèves réussissent au concours, mais les conditions d'encadrement diffèrent de celles qu'on trouve dans de grands établissements, des établissements usuls, si je puis m'exprimer, donc ainsi. Et depuis très longtemps, nous disons que les conditions qu'on a réunies dans ces structures, au point qu'elles produisent l'excellence, il suffirait simplement qu'on les mette partout, mais pour avoir de bons résultats. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on a l'habitude de faire dans ces établissements-là, cette année, mais c'est cela qui a été fait en un laps de temps, à l'échelle du pays. Donc, sous ce rapport, nous ne nous sommes pas surpris, puisque, j'ai dit, chaque fois qu'on a organisé ces conditions, ça a toujours conduit à de bons résultats. C'est le cas au précaire militaire, c'est le cas du lycée d'excellence, et ceci, etc. Donc, je crois qu'il y a des leçons que nous devons tirer, en tout cas, de ce qui s'est passé cette année. Aujourd'hui, l'interprétation qu'en font les acteurs de l'enseignement de ces résultats diffère. D'autres parlent même de sujets allégés, également remettent en cause le niveau probable pour le lendemain de ces candidats qui ont donc reçu à ces examens. Que pensez-vous de ces dires qui parlent même de politisation ? Écoutez, c'est de rien comprendre. À mon sens, c'est de rien comprendre la manière dont les choses se passent. que de s'exprimer, donc, de cette manière. Je crois que les épreuves, en fait, du baccalauréat, nous savons tous comment on les élabore. Ce sont des collègues, eux-mêmes, qui proposent. Et justement, c'est la question que je voulais poser aujourd'hui. Si on accuse directement les autorités d'avoir une mainmise sur ces résultats, c'est dire qu'ils ont également collaboré avec les enseignants qui ont corrigé les copies. Mais comment ? Il faudrait que vous me l'expliquiez ou que ceux-là qui portent ce discours puissent l'expliquer. Donc, je rappelle, je le disais tantôt, ce sont des collègues qui ont capitalisé une certaine expérience dans le système à qui l'on demande de proposer des sujets. Ensuite, il y a des commissions dans lesquelles des collègues expérimentés de la discipline, des IGN, donc des formateurs siègent pour choisir les résultats. Naturellement, pour les derniers choix, il y a des IGN qui interviennent et qui peuvent corriger un tant soit peu les épreuves pour éviter effectivement qu'en gardant l'épreuve telle qu'elle a été proposée donc par l'enseignant, qu'il y ait la possibilité donc de fuite, de fraude et ce suite, etc. C'est ça, c'était ce que... Dans le processus, moi, personnellement, je ne vois pas comment une autorité peut intervenir. On peut me dire que, effectivement, compte tenu du contexte, on a allégé les programmes. Mais l'allègement des programmes, nous, c'est quelque chose que nous appelons de nos voeux depuis fort longtemps. Parce qu'encore une fois, depuis ce qui est, vous considérez toutes les séries, il y a un ensemble de choses qui, à notre sens, sont dispensées aux élèves et qui ne leur servent pas à grand-chose. Donc, sous ce rapport, je crois qu'il y a lieu de redimensionner les programmes parce qu'ailleurs, là où on chante de bons résultats, mais c'est ce qui se passe. Mais nous, on a des programmes démentiels qui, très souvent, en tout cas, ne sont, dont, en tout cas, certains aspects ne sont pas d'une très grande utilité. C'est à saluer, ces résultats, ce taux, ces tendances. Mais il y a des conséquences quand même, demain, sur l'orientation de ces nouveaux bacheliers. Quelles sont vos craintes, vous, qui êtes des acteurs du syndicat enseignant ? Bon, nous ne nourrissons pas de craintes. Peut-être qu'à ce niveau-là, c'est... Parce que jusque-là, il y a des bacheliers, jusque-là, non orientés de l'année dernière. Et aujourd'hui, on leur donne un taux de réussite qui est au-delà des autres taux des années précédentes. Mais vous savez, c'est de la responsabilité de l'État de faire en sorte que les bacheliers soient orientés. D'autant plus que c'est cet État qui a pris cet engagement et qui a pris l'engagement de nous plus orientés dans les écoles privées. Alors, moi, je suppose que c'est en connaissance de cause des capacités des structures publiques que cet État-là a pris cette responsabilité. Je considère également qu'aujourd'hui, il y a des structures naissantes comme les instituts supérieurs d'enseignement professionnel qui peuvent monter en puissance et en tout cas recevoir une bonne partie donc de ces élèves. et cela, nous, nous le souhaitons puisque les gosses qui seraient admis dans de telles structures, mais on va les former directement à des métiers en fonction des potentialités des régions d'implantation donc de ces ISET. Donc, sous ce rapport, il y a des possibilités mais en dernière analyse, il appartient aux autorités donc de faire en sorte que tous ces bacheliers donc puissent être orientés. il y a également une responsabilité qui peut relever donc des bacheliers eux-mêmes qui doivent très rapidement faire tout pour que leur dossier en tout cas puisse être déposé donc à temps. Parce que par moment également, il y a quelques bacheliers qui par négligence en fait ou ne déposent pas leur dossier ou en tout cas ne valident pas les dossiers donc sur la plateforme donc Campuset. Je crois que donc de part et d'autre on doit redoubler d'exigences et faire en sorte que ces travers-là soient évités pour cette année. Il y a ces résultats mais il y a eu en amont l'organisation du baccalauréat. Votre appréciation sur l'organisation de cette année donc dans ce contexte exceptionnel, mesures exceptionnelles? Oui, vous savez nous, nous avions des exigences c'était surtout que les mesures barrières soient respectées dans ce contexte et je crois que des efforts ont été faits dans ce domaine précis même si tout n'a pas été au point partout il faut quand même saluer ça et là il y a des comment dire encore des endroits où les masques ont manqué comme quel endroit par exemple puisque non, ici par exemple à Dacar mais des mesures ont été prises au niveau des jurys par exemple dans certains établissements au niveau des jurys il y avait des lots de masques qui étaient disponibles donc de sorte que l'élève qui vient sans son masque eh bien on lui en distribue donc etc par moment également les gens ont dû composer dans des établissements qui étaient totalement inondés ce fut le cas par exemple au lycée de Ourosodi où pendant toute la session les élèves et examinateurs ont dû se retousser les manches et traverser donc les eaux et cela témoigne tout simplement du degré d'engagement donc des acteurs qu'il faudrait saluer aux jeunes et c'est pourquoi nous rendons hommage à tout ce beau monde et notamment donc aux enseignants donc à nos militants maintenant dans l'organisation également il y a un certain nombre de difficultés qui nous ont été signalées notamment relativement au format des épreuves ce fut le cas en espagnol où en tout cas l'épreuve qui a été donnée paraissait prendre en compte des aspects du programme qui avaient déjà été donc réduits il y a également en anglais où les concertations ont été très difficiles puisque les collègues ne s'accordaient pas sur les réponses à certaines questions donc il y a été posé pour la discipline française également il y a eu des problèmes avec l'épaule un de nos collègues déterminateurs avec qui j'ai discuté a dû d'ailleurs interpeller directement donc l'Igne qui en tout cas a travaillé à la finalisation donc de cette épreuve et je crois que tous ces aspects-là on doit les prendre en compte et faire en sorte que pour l'avenir et bien ce genre de difficultés donc ne se reproduisent et en attendant ceux qui sont lésés mais écoutez généralement quand de tels problèmes se posent l'élève lui n'est pas lésé parce que j'ai dit lors des concertations les examinateurs s'en rendent compte et à partir du moment où ils réalisent que cela ne peut être de la responsabilité des élèves ils trouvent toujours une solution c'est-à-dire que quelquefois même il y a des questions donc qui sont éliminées et dont le nombre de points est redistribué en tout cas sur les questions qui ne posent pas donc de problème c'est ça également le rôle d'un jury parce que le jury également il ne vient pas aveuglément non 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 on apprécie quand il y a des difficultés on tient compte donc de ça d'accord donc sous ce rapport le candidat lui il ne peut pas donc être être à moins que il y ait un collègue par exemple qui ne participe pas donc aux concertations et c'est pourquoi nous nous insistons chaque année et même les autorités insistent pour que tous les examinateurs retenus puissent participer à ces séances donc de concertation qui permettent d'identifier les difficultés et de s'accorder en tout cas sur les moyens de les juguler pour que les élèves n'en participent Nongo Sarr secrétaire général adjoint du QCEMS merci beaucoup et bien merci Elisa